Bonsoir à tous, on vous doit des excuses, nous sommes tout à fait honteux, nous avons une demi-heure de retard parce qu'il y a eu un petit problème technique, merci à vous d'être restés. Écoutez, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est extrêmement honorée de recevoir ici ce soir M. le professeur Simon Nui, qui est, je dois dire, un des meilleurs spécialistes en France de la naissance du christianisme. Il a été professeur à l'école des pratiques des hautes études et longtemps titulaire de la chaire des origines du christianisme. Il a consacré de nombreux ouvrages à cette question, j'en ai apporté quelques-uns qui ont été publiés ces dix dernières années. Je vous dis le titre de deux qui m'ont particulièrement intéressée, le judaïsme ancien et les origines du christianisme, le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère, des prêtres aux rabbins. Évidemment, ce domaine de recherche du professeur Simon Nui intéresse particulièrement l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest, dans la mesure où, vous vous souvenez, nous sommes une association née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et précisément à partir des travaux de recherche historique de notre père fondateur, d'historien Jules Isaac, qui a consacré tout un livre à la recherche des relations entre Jésus et le peuple d'Israël, son livre fameux Jésus et Israël. C'était un livre incontestablement à contenu scientifique. C'était également un livre polémique, il faut bien le dire, puisqu'il analysait le rapport entre le judaïsme et le christianisme au prisme de l'antisémitisme. Et sa thèse, évidemment, avait été à l'époque extrêmement contredit par certains parce qu'il avait la lucidité de mettre le christianisme en face de sa contradiction, c'est-à-dire d'un côté une religion née à l'intérieur du judaïsme et en même temps une religion qui, par son enseignement, nourrissait l'antisémitisme. Alors, depuis 70 ans, depuis Jules Isaac, les travaux ont évidemment beaucoup évolué, la recherche s'est affinée, et je crois qu'on peut dire qu'il y a eu véritablement, depuis la découverte des manuscrits de la mère mort en 1948, une véritable révolution, 48 c'est bien, 47, une véritable révolution concernant la connaissance du judaïsme ancien. Vous avez publié vous-même un colloque, enfin vous avez animé un colloque intitulé « La croisée des chemins revisités, quand l'Église et la synagogue se sont-elles distinguées ? » Et vous nous donnez quelques idées très claires. Vous nous dites en particulier que le judaïsme ancien, même s'il est un monothéiste, il est véritablement un judaïsme pluriel. C'est vraiment cette première idée qu'il faut avoir en tête quand on aborde le judaïsme ancien. Vous nous dites une deuxième chose, c'est que ce judaïsme, il a évolué avec le temps. Et vous nous citez d'ailleurs une phrase de Marc Bloch, « Les hommes ressemblent davantage à leur temps qu'à leur terre. » Ça a été des temps troublés, ça a été le temps de la déportation, ça a été le temps de la destruction du Temple, et que ce judaïsme évidemment a subi les contre-coups de ces évolutions. Et puis vous nous dites également que le judaïsme ne vivait pas en vase clos, mais qu'il subissait l'influence des grandes civilisations qui lui étaient proches, que ce soit les Perses, que ce soit les Égyptiens, les Grecs et aussi les Romains. Alors tout ça va nous permettre de comprendre comment du VIe siècle à la destruction du Temple en 1970, on a glissé progressivement dans ce que vous appelez le judaïsme des prêtres, au judaïsme des rabbins et au judaïsme des chrétiens. Professeur Mimini, donnez-nous donc ces différentes visions du judaïsme. Je vous remercie en tout cas d'avoir patienté avec nous et d'avoir bien voulu accepter l'invitation dans des conditions si insolites de l'amitié judéo-chrétienne de Paris. Merci pour cette invitation que j'ai acceptée, je crois, il y a trois ans, en 2019. Oui, oui. J'avais accepté cette invitation en 2019, elle devait avoir lieu en 2020 et puis elle n'a lieu qu'en 2022. Bon, il paraît que nous avons eu des événements curieux, surprenants. Alors, admettons. Il faut reconnaître d'emblée et sans ambiguïté aucune que s'il y a eu, s'il y a un anti-judaïsme de la part du christianisme, il y a eu, il y a eu, il y a aussi un anti-tricianisme de la part du judaïsme. Dans l'Antiquité, jusqu'au IVe siècle, la lutte entre ces deux entités religieuses a été dure et sans pitié. Après la victoire du christianisme sur le paganisme et la conquête politique de l'Empire romain qui s'en est suivie, le christianisme a contraint, par tout un arsenal juridique que l'on retrouve notamment dans le code théodosien ou dans le code justinien, le judaïsme a contraint le judaïsme, a renoncé au prosélytisme et à la diffusion de ses croyances et pratiques. Il faut pourtant constater que l'attirance qu'a suscité le judaïsme parmi les trétiens n'a pas pour autant cessé durant tout le Moyen-Âge. Il faudra attendre les croisades à partir de la fin du XIe siècle et les violents pauvres hommes contre les Juifs en Occident, pouvoir s'établir une ligne de démarcation plus ou moins réelle selon les régimes. C'est ainsi que le trétianisme, durant toute l'époque médiévale et moderne, est parvenu à renvoyer le judaïsme dans une certaine marginalité sociétale, duquel on l'a parfois sorti afin de le persécuter pour toutes sortes de raisons. De fait, le conflit entre judaïsme et trétianisme, dans l'Antiquité classique et tardive, tant en Orient qu'en Occident, a concerné autant le judaïsme synagogueal que le judaïsme rabbinique, mais sous des aspects relativement différents. C'est la thèse que l'on propose ici, que je propose ici. Elle est issue des recherches les plus récentes sur le judaïsme antique et de ses implications nouvelles sur nombre de questions afférentes. Les études les plus récentes sur le judaïsme antique d'après 70 datent de la destruction du Temple de Jérusalem et la remise en cause de l'hégémonie du rabbinisme nécessitent de revenir sur les travaux antérieurs. En effet, le judaïsme d'après 70, ayant été tout aussi plus réel que celui d'avant 70, il convient de reconstruire une histoire tenant compte des différents mouvements en considérant que le Temple a été remplacé par les synagogues, lesquelles ont existé bien avant sa destruction, tant en Palestine qu'en Diaspora. Le seul élément qui change entre l'avant et l'après 70, c'est finalement la disparition du temps. Ce n'est ni l'apparition des synagogues, ni l'émergence des mouvements, du moins pour ceux des pharisiens et des traitiens. Dans une telle configuration, il devient de plus en plus évident que les rabbiniques sont d'une manière ou d'une autre les héritiers des pharisiens. La question n'est pas si simple, mais on peut dire ça. Il est nécessaire aussi d'étudier les mouvements des traitiens et des rabbiniques comme des groupements interstitiels et non comme des cultes officiels, lesquels sont représentés par les synagogues. En bref, le judaïsme synagogal d'après 70, comme le judaïsme sacerdotal d'avant 70, représentent le culte officiel de la nation judéenne. Les rabbiniques mettront plusieurs siècles à s'emparer du leadership. Ceux originaires de Babylonie n'y parviendront qu'avec l'expansion musulmane et n'étendront leur influence à partir du 7e et 8e siècle que sur les territoires conquis par l'islam, à l'exclusion de l'Empire byzantin et des royaumes issus des invasions barbares. Avant d'aborder quelques cas particuliers, il convient de fournir des éléments de réflexion et des éléments de méthode qui permettent de prendre conscience de ces nombreuses difficultés. Les traitiens, d'abord quelques éléments de réflexion. Les traitiens, après la destruction du temple de Jérusalem, auront tendance à se réclamer du pouvoir des prêtres. Sans doute pour s'opposer aux rabbiniques qui le récusent et avec lesquels ils sont entrés en conflit, mais aussi du judaïsme synagogal qui, lui, s'en réclame toujours et espèrent en l'imminence de sa restauration, en l'imminence de la restauration du temple, ce que les rabbiniques n'espèrent plus, n'espèrent pas et ne veulent pas. Il n'est donc pas étonnant de voir les traitiens adopter nombre des règles sacerdotales en vigueur à l'époque du temple, alors qu'elles sont définitivement abandonnées par les rabbiniques. Et ce sont des règles qui subsistent toujours dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe, sous des formes différentes, mais elles subsistent toujours. Certes, les traitiens trouvent leur légitimité en Jésus de Nazareth, qu'ils apprécient et valorisent selon diverses idéologies, prophétiques ou messianiques. Diverses croyances, être plutôt humain ou plutôt divin, avec de nombreuses variantes. Et diverses figures, fils de David ou fils d'Aaron, pour n'en citer que deux, car elles sont bien plus nombreuses. Pourtant, les traitiens renvoient aussi leurs origines à la Torah, à la loi, dont ils maintiennent la validité tout en la relativisant par divers procédés d'interprétations textuelles, notamment celui de l'allégorie règle. Ce faisant, ils revendiquent non sans raison la même origine que les rabbiniques et les synagogues. C'est pourquoi, pour assurer leur légitimité, les traitiens, comme d'ailleurs tous les autres judéens, se réclament du verus israël. C'est-à-dire du même héritage culturel, celui qui remonte à l'Israël ancien, au vétus israël, selon des représentations qui sont d'ailleurs rarement antérieures aux époques perses ou grecques. De manière systématique, ainsi qu'on le propose depuis un certain temps, j'utilise de préférence le terme judéen au terme juif. pour l'époque envisagée, je parle de l'Antiquité, pour l'époque envisagée, le premier, qui vient de l'hébreu, de l'arméen, du grec et du latin, paraît en effet plus conforme que le second. Il représente notamment l'avantage de ne pas être anachronique. Cette désignation paraît plus adéquate car elle veut simplement signifier que l'idée d'une identité liée à l'origine géographique, personne originaire de Judée et aux lois en vigueur dans cette région, a précédé celle d'un statut essentiellement religieux qui n'a été perçu comme tel que bien plus tard. Autre point, ce serait une erreur d'appréciation que de penser qu'il y a eu captation d'héritage car l'histoire des idées et des faits montre que les trétiens comme les autres judéens sortent du même moule que les uns et les autres sont originaires du peuple judéen vivant en Palestine ou en diaspora entourés de leurs sympathisants ou de leurs catéchumènes non-judéens. Ce sont ces derniers qui forment de plus en plus des communautés croyantes en Jésus. Le tristianisme, à travers ses théologiens, ceux qu'il va estimer comme orthodoxes, entre guillemets, a voulu se distinguer des autres formes du judaïsme. Il n'y parvient réellement au quatrième siècle, même si les prémices de cette distinction remontent déjà au deuxième siècle. Les trétiens, contrairement aux autres judéens, croient au Messie et observent la Torah. Cette dernière n'étant pour eux nullement abrogée, mais relativisée par divers procédés qui permettent de la rendre acceptable aux grecs, notamment par l'allégorisation de la circoncision. La circoncision n'a pas été abrogée, elle a simplement été allégorisée. C'est très important de comprendre ce phénomène. De plus, ils récupèrent l'héritage des trétiens, récupèrent l'héritage sacerdotal, qu'ils interprètent sensiblement, mais sans tellement s'en écarter. Ils n'ont pu le faire que par le biais des trétiens d'origine judéenne, ceux de langue et de culture araméenne, mais aussi ceux de langue et de culture drecque. Car c'est à eux que les trétiens d'origine reque doivent cet héritage. Cette perspective tracée à grands traits et sans doute trop simplifiée pour ne pas dire caricaturée, montre que les trétiens comme les synagogos et les rabbiniques sont issus du même monde religieux, à savoir les croyances et pratiques du peuple judéen, autrement dit le judaïsme. Pour les trois premiers cibles de notre ère, cette perspective indique que les trétiens et les autres judéens sont issus du même monde religieux, le judaïsme, et que leurs revendications sont parallèles pour ne pas dire identiques, dans le fond en tout cas, s'ils se donnent dans la forme, sans compter que les synagogos et les rabbiniques s'opposent sur nombre de croyances et pratiques et notamment sur une espérance eschatologique active que les premiers, contrairement aux seugots, espèrent vivement, le messianisme notamment. De fait, à cette époque, la concurrence a surtout joué entre les trétiens et les synagogos qui proposent des croyances messianiques à ses proches, même si celle des premiers des trétiens est dans l'attente du retour du Messie, tandis que celle des seconds des synagogos est dans l'espérance de l'arrivée du Messie. Les membres du mouvement rabbinique étant encore assez réservés à l'égard de toute manifestation messianique qui est, selon lui, source de malheur et de désordre, comme l'a été par exemple l'épisode de Simon Bar-Korba en 132-135. Ces trois formes de religiosité qui ressortent encore d'une manière ou d'une autre du judaïsme ont développé tout un arsenal de concepts pour construire leurs confins, notamment celui de l'hérésie et celui du canon. Le premier pour exclure les gens et le second les étrits dont les croyances et les pratiques ne sont pas conformes à celles que l'on veut reconnaître. quant à savoir à quand remonte le processus de la distinction entre les communautés trétiennes composées de disciples d'origine judéenne ainsi que de disciples d'origine grecque et les autres communautés judéennes qui relèvent un phénomène de différenciation culturelle, j'insiste différenciation culturelle plus qu'aux religieuses. On peut préciser qu'il commence à se mettre en place à partir des années 70 premier siècle et qu'il semble plus ou moins achevé dans les années 135-150 du moins avec les rabbiniques mais pas nécessairement avec les synagogues. De toute façon, il est correct de dire que la conversation d'après l'expression de Daniel Goyarin entre tous ces groupes a duré au moins jusqu'au quatrième siècle. Quelques éléments de méthode maintenant. D'une manière générale, on peut avancer que la polémique entre les judéens trétiens et les judéens non-trétiens va porter principalement sur deux points. D'une part, sur les observances de la Torah, de la loi, d'autre part, sur les interprétations de la Torah. Le débat autour de la messianité et celui autour du rôle d'Israël dans le temps du salut relèvent l'un et l'autre de la polémique issue des diverses interprétations de la Torah. Les conflits autour des observances et des interprétations sont certes extrêmement liés mais ce sera essentiellement du moins au deuxième siècle le conflit autour des interprétations qui provoquera la différenciation entre ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie et ceux qui ne le reconnaissent pas comme tel. Car à l'époque, c'est à partir de l'interprétation de l'Écriture que l'on peut et que l'on doit reconnaître ou non Jésus comme le Messie. observons qu'une distinction fondamentale s'impose. Il convient en effet de ne pas confondre la polémique entre les judéens trétiens et les judéens non-trétiens qui concernent le conflit des interprétations et celle entre les trétiens d'origine judéenne et les trétiens d'origine règle qui portent sur le conflit des observances. Interprétation d'un côté observance de l'autre. Par conséquent, les communautés des disciples de Jésus se sont trouvées confrontées à une double polémique. Une première externe à leur mouvement une seconde interne à leur ethnicité. Car judéens trétiens et judéens non-trétiens judéens tout court constituent vivent dans une même ethnicité. L'ethnicité, c'est le fondement de la société antique à l'époque réco-romaine. Ajoutons qu'une dernière polémique qui est plutôt une controverse mérite d'être mentionnée. Il faut établir une distinction il faut établir en effet une distinction toute théorique entre polémique et controverse. La première est plutôt d'ordre interne alors que la seconde est plutôt d'ordre externe. Il s'agit de celle opposant le tristianisme et le judaïsme à partir des troisième et quatrième siècles qui reprend les thèmes antérieurs autant ceux sur les observances que ceux sur les interprétations afin sans doute de circonscrire la concurrence non pas nécessairement celle du prosélytisme judéen auprès des drecs mais plutôt celle de l'influence judéenne dans le monde romain et de l'intérêt que les drecs portent aux croyances et pratiques judéennes. On a mis beaucoup de temps à se rendre compte de cette situation. mais elle a existé et elle a perduré longtemps. Il ne sera pas question ici de ce que l'on appelle l'antijudaïme trétien qui est issu justement de la controverse entre tristianisme et judaïsme. Le terme antijudaïsme est préférable selon moi à celui d'antisémitisme. Oui, je comprends très bien. Mais là, sur ce point, voilà. Le terme d'antijudaïsme est préférable à celui d'antisémitisme, du moins pour l'antiquité. Il convient aussi de ne pas confondre l'antijudaïsme trétien et la judéophobie récorhomène. Même si le premier phénomène est en quelque sorte la continuation du second à partir du moment où la plupart des chrétiens sont d'origine règle. Il ne sera pas question aussi de l'antichristianisme judéen car le phénomène existe. Lui aussi est d'ailleurs issu de cette même controverse. Parmi les pièces de cet antichristianisme, je citerai seulement le cas de Polycarpe, évêque de Smyrne, mis à mort en 154, dont le martyr est raconté dans une lettre de la communauté de Smyrne à celle de Philomélium dans laquelle est rapportée l'attitude de certains judéens non trétiens favorables à son exécution. Ces deux dernières controverses à l'évidence supposent une séparation plus ou moins consommée et une concurrence entre judaïsme et trétienisme. À ce sujet, il convient de relever que la documentation judéenne relative à l'antichristianisme est assez pauvre, du moins pour le deuxième siècle. Cette situation peut s'expliquer par le fait que l'on ne dispose pour l'époque que de documents rabbiniques originaires de Palestine à l'exclusion du moins apparemment de tout autre document originaire de Diaspora. Par ailleurs, cette indigence documentaire peut s'expliquer par le fait que ce sont surtout les trétiens qui ont voulu se distinguer des judéens et non pas l'inverse. Dans les communautés judéennes non trétiennes, les modalités de différenciation se fondent sur le système de la mise à l'écart et sur l'auto-exclusion. On peut le constater, la situation de séparation entre trétiennisme et judaïsme et la conséquence d'un certain nombre de polémiques successives qui se sont développées dans des contextes différents, sans nécessairement s'ignorer les unes des autres, au point qu'elles sont parfois se télescopées dans le temps. Les trétiens se sont heurtés aux autres judéens pour exister dans un monde romain où la singularité religieuse est importante, comme le montrent un certain nombre de cas, comme celui des auteurs de l'Évangile selon Matthieu et de l'Évangile selon Jean, de même que ceux d'Ignace d'Antioche et de Militon de Sarbes. Avant d'examiner ces textes ou ces auteurs, je voudrais me pencher sur la question du virus Israël. La notion d'Israël véritable est éminemment trétienne, mais elle se rencontre déjà dans la littérature essénienne, retrouvée dans les drogues proches de la mer morte à des fins de légitimation très intéressantes. Légitimation face aux sacerdoces de Jérusalem considérées comme illégitimes par les membres du groupe. Pour les chrétiens, elle exprime cette notion, exprime la conviction que dans le plan divin, ils sont les successeurs authentiques de l'Israël de l'époque d'avant 70 de notre ère. Elles se fondent sur une relecture des croyances et des pratiques anciennes selon des catégories de pensée plus ou moins héritées de Paul de Tars. L'être et esprit provisoire et éternel particulier et universel matériel et spirituel. Dans cette ligne théologique, il est considéré que l'alliance avec Abraham, père de nombreuses nations, annonce la mission du Christ. ainsi, dans cette alliance nouvelle destinée dorénavant à l'ensemble de l'humanité, la circoncision, signe majeur de cette alliance est préfigurée la circoncision du cœur, c'est-à-dire le baptême qui seul permet d'accéder au sens véritable des Écritures. De plus, la loi du Sinaï réservée au peuple hébreu annonce maintenant le Christ, la loi nouvelle et l'héritage de la terre promise représente par avance le rassemblement universel des nations sur la montagne 5. La double descendance des patriarches symbolisant l'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit. L'ensemble des prescriptions des événements et des institutions de l'Israël ancien est ainsi interprété dans un sens messianique en Jésus le Messie. Je voudrais que je saute un certain nombre de choses pour ne pas aborder une nièce d'Antioche. Contrairement à ce que l'on pense parfois, Ignace d'Antioche n'est pas le premier auteur trétien à aborder le problème de la séparation entre le tristianisme et le judaïsme. Les lettres d'Ignace qui datent du début du deuxième siècle reflètent plutôt le souci de préserver à l'intérieur des communautés trétiennes la croyance des fidèles par rapport à deux tendances qui s'opposent. Deux tendances. D'une part, celle des trétiens d'origine grecque qui considère que la croyance au Messie Jésus dispense de la connaissance de l'Écriture. D'autre part, celle des trétiens d'origine judéenne qui maintiennent l'observance de la Torah à la suite de leur interprétation de l'Écriture. Ignace, quant à lui, se fait le représentant d'une troisième tendance qu'il appelle trétiennisme. Trétiennisme. Ainsi, la croyance au Messie Jésus se fonde sur l'interprétation de l'Écriture ce qui, par voie de conséquence, dispense de l'observance de la Torah. c'est une des premières occurrences de ce concept de trétiennisme. À l'époque d'Ignace, le conflit des observances et des interprétations est interne au mouvement trétien. Cependant, Ignace est le premier auteur connu à commencer par vouloir imposer les normes d'une différenciation entre non pas le judaïsme et le christianisme, mais entre les trétiens d'origine judéenne et les trétiens d'origine reine. À l'observant du sabbat, symbole par excellence de ceux qui veulent maintenir les prescriptions judaïsantes, Ignace, par exemple, oppose le respect du jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Les argumentations utilisées dans la polémique entre trétiens d'origine judéenne et trétiens d'origine grecque, dont les premières traces apparaissent à l'époque de Paul de Tarse, mais qui ne cessera de s'étendre à partir d'Ignace d'Antioche, vont être reprises ensuite dans la polémique entre trétiennisme et judaïsme. Abordons maintenant l'Évangile selon Matthieu, autre document important. On n'a pas le temps de tous les voir. L'Évangile selon Matthieu témoigne des relations entre la communauté d'origine judéenne la communauté trétienne d'origine judéenne à laquelle son auteur s'adresse et le judaïsme non-trétien qui lui est contemporain. Les critiques sont plus ou moins unanimes à dire que l'auteur de cet écrit est un judéen d'Antioche qui a été sans doute assez proche à une certaine époque de sa vie du groupe des pharisiens. Il est possible aussi de le considérer plutôt comme un judéen originaire du judaïsme synagogal d'Antioche ou de la Syrie hélénophone en général. Quoi qu'il en soit, l'évangile selon Matthieu est un des témoins de la polémique qui semble s'être développée entre trétiens et pharisiens à la suite de l'assemblée qui s'est déroulée à Yavné, une petite bourgade de Palestine autour des années 80 et 90 au sujet de l'interprétation de l'étréture concernant le caractère messianique de Jésus de Nazareth. Dans ce cadre conflictuel, son auteur considère que reconnaître en Jésus le Messie d'Israël s'est affirmé la présence de Dieu parmi son peuple. C'est Matthieu vers 23. C'est pourquoi il soutient que Jésus est dorénavant l'interprète de la Torah sur laquelle il se donne autorité non pas pour l'abroger mais pour l'accomplir. C'est Matthieu 5 qui s'intervient. Autrement dit, à l'autorité de la Torah est opposée l'autorité du Messie. Le conflit des interprétations débouchant sur un conflit des autorités. Le Messie des trétiens face à la Torah des pharisiens. Dans l'Évangile selon Matthieu, on trouve aussi déjà une certaine perspective universaliste. On assiste ainsi à la naissance de l'idée que ce n'est plus par l'appartenance au peuple de l'élection que l'on peut espérer être sauvé mais plutôt par la croyance en la messianité de Jésus de Nazareth. De plus, son auteur s'oppose en tout point aux doctrines des pharisiens. Ainsi, contre la valeur de la Torah et la notion d'élection, il avance la figure du Messie qui renouvelle à la fois la valeur de la Torah et la notion d'élection. Comment ne pas rappeler encore que c'est dans l'Évangile selon Matthieu que l'on trouve une phrase qui a donné naissance à la tradition chrétienne anti-juive la plus virulente. Il s'agit du passage de Matthieu 27-25 son sang et sur nous et sur nos enfants. Une formule de droit sacrale. Une formule qu'udaine généralement adressée à d'autres à qui l'on impute les effets de leur crime qu'il convient d'interpréter d'après les expressions bibliques dont elle dérive. qui vous passe les références Lévitique 9 Lévitique je vous en donne une Lévitique 20-9 en oubliant que cette phrase est à replacer dans le contexte de la polémique inter-judéenne à la fin du premier ciel on en a fait une malédiction que le peuple judéen s'infligerait à lui-même et dont il accablerait sa descendance. Interprétation présente chez certains pères de l'Église et chez bien d'autres auteurs jusqu'à présent mais dont la première trace apparaît sous une forme bien plus atténuée en 1 Thessaloniciens 2.16 et en Romains 1.18 où il est question de la colère de Dieu. Pour bien comprendre l'Évangile selon Matthieu il convient de distinguer le stade rédactionnel qui se situe dans la polémique inter-judéenne du stade interprétatif qui place l'écrit dans la polémique anti-judéenne sur laquelle se construit progressivement la conscience trétienne. Polémique inter-judéenne d'abord polémique anti-judéenne ensuite. arrivons maintenant à l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean il est aussi fortement question de la polémique qui oppose les disciples de Jésus aux judéens dont le terme apparaît pas moins de 71 fois. Les commentateurs sont généralement très embarrassés par l'attitude de l'auteur de l'Évangile selon Jean à l'égard des judéens des judaïois le considérant tour à tour comme ouvertement anti-judéen ou comme non-anti-judéen. Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui que l'auteur de ce texte est un trétien d'origine judéenne. et qu'il a composé son œuvre pour une communauté composée plutôt de judéens que de drèques dont la présence n'est toutefois pas à exclure. On aurait donc intérêt à voir dans la polémique dont il est question dans l'Évangile selon Jean un caractère inter-judéen et non pas anti-judéen. D'autant qu'on trouve dans ce document un écho plus ou moins clair de la mise en place du dispositif liturgique d'exclusion des trétiens par les pharisiens ou des rabbiniques. Le même terme judéen est utilisé pour désigner à la fois les autorités judéennes du temps de Jésus et celle du temps de son auteur les unes et les autres étant hostiles au mouvement trétien, ce qui est source de confusion et de difficultés. Certains critiques vont même à penser que cet étri n'est qu'une réponse à certaines décisions prises lors de l'assemblée de Yavné. Considérant que son auteur un trétien de judéen ne s'est que défendu des attaques dont sa communauté a été l'objet de la part des pharisiens. Quoi qu'il en soit, il est certain que la communauté johannique ne semble plus vouloir se reconnaître dans l'appellation judéen, même si ses membres sont d'origine judéenne. dans ces conditions, les judéens pour eux sont ceux qui se prétendent comme les uniques représentants de la nation judéenne, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas trétiens. Je voulais vous parler de Méliton de Sardes, mais je crains que le temps ne m'en empêche. Si jamais ce texte est publié ou d'autres textes, vous pouvez vous y référer. Je voudrais aborder maintenant quelques éléments de conclusion. Méliton de Sardes est un auteur très important, car c'est chez lui qu'on voit apparaître le concept de peuple déicide. Oui, mais il faut dire que ce concept ne réapparaît ensuite qu'au Moyen-Âge. Et donc dans l'Antiquité, en dehors de Méliton de Sardes, ce concept n'apparaît pas vraiment. M. Justin, vous avez le trichon, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas vraiment, ce n'est pas le peuple déicide. Oui, c'est le peuple criminel, mais je n'ai une mauvaise traduction. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, vous avez une mauvaise traduction. Alors, quelques éléments de conclusion. Le trichonnisme, comme les deux autres entités, oui, ce que je peux ajouter pour Méliton de Sardes, que c'est un judéen, c'est un trétien d'origine judéenne qui parle sur les judéens non-trétiens. Et vous savez, les polémiques entre judéens, comme les polémiques aujourd'hui entre juifs, peuvent être très radicales. Donc, il ne faut pas s'étonner de la virulence. quelques éléments de conclusion. Le trichonnisme, comme les deux autres entités judéennes, entretiennent une revendication commune. Tous trois se déclarent en effet être le verus israël. Il y va de leur légitimité, car c'est ça le contexte, c'est la légitimité face au pouvoir romain qui, lui, ne reconnaît que l'ethnicité judéenne au sens large et entier, peuple judéen si vous préférez, au sens large et entier, en essayant de faire le moins possible de distinctions. Cette revendication du virus israël est propre à tous les conflits qui ont été lactés entre les diverses tendances idéologiques israélites. On peut aussi le constater par exemple chez les Esséniens ou chez les Samaritains. Les trétiens, les synagogos et les rabbiniques ne sont donc pas les premiers à revendiquer ce slogan à des fins de légitimité. On a longtemps parlé de rupture entre christianisme et judaïsme. Puis, on a parlé de séparation entre christianisme et judaïsme. On peut se demander s'il ne conviendrait pas plutôt de parler de distinction, non pas entre le trétianisme et judaïsme, mais entre le trétianisme et les autres formes judaïsmes. Quoi qu'il en soit, car toute réponse est forcément réductrice, il convient de ne pas projeter dans l'Antiquité des entités qui ont émergé progressivement dans le temps. Il est à traindre en effet qu'il n'y ait jamais eu ni rupture ni séparation entre ce qui deviendra le trétianisme et le judaïsme, mais plutôt une distinction de plus en plus radicale avec le temps et surtout avec la montée en puissance et en pouvoir de l'Église à partir du quatrième siècle. On l'aura compris, même s'il faut le préciser explicitement, que le conflit a été interjudéen du moins jusqu'au deuxième siècle, voire le quatrième siècle dans certains cas. De toute façon, parler de rupture et de séparation est une question idéologique qui suppose une autre, une toute autre question, celle de la distinction entre un trétianisme et un judaïsme aux diverses ramifications qui se veulent différentes afin d'empêcher toute confusion dans les esprits. Car si l'un et l'autre se confondaient, comment pourrait-on les distinguer de manière aussi radicale que l'un et l'autre voudraient ? Je reprends, car si l'un et l'autre se confondaient, comment pourrait-on les distinguer de manière aussi radicale que l'un et l'autre le voudraient ? J'arrête là ? C'est comme vous voulez, il était là. C'est votre conclusion ? Oui, c'est bon, mais je voulais, je voulais en guise d'excursus, vous parler de ce qu'on appelle en hébreu la berkata minime ou la bénédiction ou la bénédiction, en français, la bénédiction des hérétiques que l'on trouve depuis le Moyen-Âge dans le rituel de la liturgie synagogueale, mais depuis le Moyen-Âge, pas avant. De toute façon, on n'a pas de rituel avant. Voilà, je voulais vous parler de la berkata minime, vous trouverez ça dans mes textes, ce n'est pas très difficile à trouver. C'est une question difficile, discutée et qui ne concerne pas seulement ce que je veux simplement vous dire, que c'est une prière de malédiction et pas une prière de malédiction, évidemment, mais qu'elle ne concerne pas seulement les chrétiens qui sont mentionnés dans une des formes, mais qu'elle concerne tous les déviants dans le judaïsme. C'est une bénédiction interne. Elle ne concerne pas des trétiens à l'extérieur, elle concerne des trétiens à l'intérieur. Les trétiens à l'extérieur ne sont pas concernés par cette bénédiction. Ils fréquentent la même synagogue à l'époque où ils fréquentent encore. Oui, où ils fréquentent encore. Mais cette bénédiction est toujours prononcée, la bénédiction est toujours prononcée, car il y a à l'intérieur des synagogues des hérétiques. Comme il y a dans l'église des hérétiques. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas comprendre. Il y a des hérétiques, enfin des hérétiques, des juifs considérés comme déviants par rapport aux doctrines rabbiniques aujourd'hui. En tout cas, il y en avait au 19e, il y en avait au 20e, il y en avait au 18e, il y en avait encore, je pense, je ne sais pas, ce n'est pas tellement mon domaine. Et ces gens fréquentent les synagogues parce qu'ils ont besoin de prier ou voulez-vous qu'ils aillent prier quand ils sont juifs dans une synagogue. Mais ils peuvent être déviants. il y a eu des franquistes en même temps qui étaient des déviants judaïs, des hérétiques et qui ont été abrités dans les synagogues pendant aussi longtemps. Les sabbatéens ont eu également. Il y en a eu d'autres avant. Donc, cette prière permet d'exclure, de s'auto-exclure car vous devez la prononcer à haute voix et vous devez répondre Amen. Autrement dit, pour quelqu'un, pour un croyant, c'est terrifiant. Mais ça concerne des judéens, des juifs. Ça ne concerne pas des trétiens non judéens et non juifs. Donc, il ne faut pas non plus trop en rajouter à la matière. Voilà. c'est tout ce que je voulais vous dire et je vais arrêter là. Affiniment. Quand vous entendez nos relatifs ou nos recherches, combien c'est un chemin révolutionnaire depuis 50 ans, depuis 70 ans qui s'est couvert. On se souvient de notre enfance où on a été élevés quand même avec l'idée que le judaïsme et le christianisme c'étaient des religions qui n'avaient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Elles étaient des religions séparées. Quand nous voyons maintenant comment vous expliquez que rabbins et chrétiens, je reprends votre formule, sont sortis du même moule, ils y sont restés très longtemps partageant les mêmes textes et que finalement ils ont divergé sur des problèmes d'interprétation, sur des problèmes d'observance pour créer un querelle de famille. Mais les querelles de famille, il y a des choses sont les pires. Oui, c'est ça, les querelles de famille, la querelle entre judaïsme et christianisme au début, c'est une querelle de famille et ce sont comme vous dites les pires qui a produit deux collisions différentes. Alors, vous nous avez beaucoup parlé de la concurrence, de la concurrence finalement qui s'est établie et c'est la concurrence pour conquérir le monde grec et romain en somme, c'est-à-dire 90% de la population de l'époque. D'abord, mais cette concurrence a visé aussi les chrétiens ensuite. Quand les récords romains deviennent chrétiens, ils sont toujours restés attirés par la synagogue. Et donc, comment expliquez-vous cet attrait du judaïsme dont on a du mal à l'appliquer ? Moi, j'ai une manière triviale de l'expliquer. J'ai une manière triviale de l'expliquer. J'ai une manière de l'expliquer. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Attendez. Oui, pardon. Laissez-moi parler. J'ai une manière assez triviale de l'expliquer. D'abord, à l'époque, mais ça a duré longtemps, jusqu'au croisade au moins, en Occident en tout cas, en Orient aussi, mais c'est différent. À l'époque, les gens ne distinguent pas trop le judaïsme et le christianisme. Le... le problème des croyants, d'un croyant, c'est le salut. C'est le salut. Or, le salut, il peut l'obtenir dans le christianisme, il peut l'obtenir dans le judaïsme, mais après tout, l'obtenir dans les deux, ce n'est pas plus mal. mais quand vous allez aux Etats-Unis, vous voyez ce phénomène se produire facilement. Et donc, dans l'Antiquité, tardive en tout cas, et même jusqu'à vers l'an 1000, il y avait une certaine attirance. On a des textes, latins notamment, qui montrent que des trétiens se convertissaient au judaïsme, y compris des prêtres trétiens. On a un texte où un prêtre trétien se convertit au judaïsme, puis ça entraîne une polémique, etc. Donc, ce n'est pas un phénomène anodin. Et l'Église s'oppose à cela, évidemment. Jean Trisostome s'y est opposé, Antioche, à la fin du 4e siècle, et l'Église s'est toujours opposée à ce phénomène, cette attirance qu'a le trétien à l'égard du judaïsme. Alors, elle s'explique parce que, après tout, le salut peut venir, il vaut mieux être assuré des deux côtés. On a vu que c'était l'attirance du chabat. Non, non, ça c'est... C'était quelque chose révolutionnaire dans le monde entier qu'on a avancé. Oui, mais le dimanche, ça a eu du mal à s'imposer. Vous parlez du chabat chômé. c'est ça, le chabat chômé. Oui, mais les romains ne l'ont jamais respecté. Et seuls les judéens d'origine peuvent chômer le samedi. Et encore. Donc, non, ce n'est pas du tout ça. On a dit, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est... Enfin, moi, je l'explique de cette manière. Mais on doit constater cette concurrence entre les deux. On a souvent parlé de l'importance qu'avait eue la coopération de Constantin et de l'aspect politique qu'a pris à partir de ce moment-là.